Yo les gens, c'est Gwail, comment ça va ? J'espère que vous êtes chauds. Aujourd'hui, on va regarder un peu toutes les stats et kappa des nouveaux persos, Squirrel Girl, Beast et Emma Frost, pour essayer de voir un peu l'impact des Red Stars, des étoiles rouges sur ces persos, voir si c'est intéressant d'économiser un peu pour certains. Ensuite, on ira voir tous les persos mis à jour vite fait et on s'attardera notamment sur Strife qui a eu des motifs très très intéressants qui vont le rendre assez balèze en défense de Guerre d'Alliance notamment. On commence du coup tout de suite par Squirrel Girl. Squirrel Girl, ses stats au niveau 70 avec Passif au max, Stark Tech 0%, niveau d'équipement 13, on a un perso de type support et ça a 124 272 points de vie. C'est plutôt solide, c'est très très bon PV pour un perso de type soutien. Des dégâts à 7 948. Plutôt solide, plutôt solide, c'est des dégâts de Cogneur, autour de 8000 pour un soutien c'est assez bon. Armure par contre à peine 1200 là, c'est plutôt bas, c'est plutôt bas. 23000 on aurait été dans une moyenne correcte. Là on est assez bas en armure mais on compense un peu avec les bons PV. 2366 de focalisation donc ça c'est énorme, énorme focale pour appliquer plein de debuffs assez facilement. Résistance à 1972, très correct et la vitesse à 120. 120 en vitesse sur ce perso ça va être assez intéressant, ça va jouer très vite. Dans l'équipe des Young Avengers on a pas mal de persos assez rapides. Un perso assez intéressant Squirrel Girl si on regarde du coup au niveau de ses Kappa. Une basique qui met 300% donc avec des dégâts de base plutôt correct c'est très très bien, surtout que c'est du dégâts performant, ça va envoyer du très très lourd. On attaque en plus l'ennemi ayant plus de barre de vitesse et on lui met 210% de dégâts et on applique attaque réduite donc avec une grosse foca ça devrait bien passer. Une attaque qui ignore la furtivité, la provocation d'une extrêmement bonne basique attaque. Sur son spécial on rend 15% de la vie max, on a un perso qui a 120 000 PV avec avec le passif à fond donc c'est assez gras. Donc on rend 15% de la vie max aux Young Avengers qui ont moins de 50% de points de vie. On rend à tous les autres alliés 15% de la vie max en plus et on supprime tous les effets nuisibles de tous les alliés et ça c'est monstrueux. C'est très très fort les Kappa qui ont la possibilité de supprimer les debuffs sur notre équipe. Il n'y a pas beaucoup de persos qui font ça, il n'y a pas beaucoup de bons persos qui font ça. Donc sur ce spécial en plus du soin et en plus d'un petit appui de l'allié qui a le plus de dégâts, je ne vous raconte pas si on met Captain Marvel dans l'équipe, comment ça peut envoyer des cacahuètes, des noisettes en l'occurrence. L'utile envoie 260% sur tous les ennemis. On applique un saignement, on applique attaque réduite sur tous les ennemis donc c'est très très intéressant avec beaucoup de foca ce perso, beaucoup de PV, un maximum de dégâts. On a une base de dégâts à presque 8000 qui est très très bonne, grosse base de points de vie, sinon très intéressant avec les Red Stars. Sur toutes les Kappa, on applique sur le spécial, on n'applique pas de debuff mais sur la basique et l'ulti on applique des debuffs donc très intéressant, on aura beaucoup de foca, beaucoup de stats sur ce perso. En plus quand un allié des Young Avengers passe sous les 50% de vie max, on lui donne défense augmentée et on plie la jauge de vitesse de 30% donc ça c'est très très cool, ça va donner un petit coup de boost dès qu'on a un allié qui va passer sous les 50% avec Miss Marvel qui va provoque, ce perso là qui va lui donner défense augmentée et 30% de barre de vitesse, ça va jouer très très vite. 20% de drain de vie sur soi et tous les Young Avengers, c'est vraiment très intéressant pour avoir un petit sustain, pas mal de soins récurrents sur toute l'équipe, 20% de PV max en plus pour toute la Smala. Avec Miss Marvel dedans, je vous raconte pas le max de PV, il va être très très haut sur toute cette équipe donc un perso finalement assez intéressant qui va redonner un peu de renouveau à l'équipe des Cogneurs en la transformant un peu dans cette équipe Young Avengers, on n'a pas forcément de cinquième perso assigné avec le tag Young Avengers mais on peut mettre Captain Marvel ou Spider-Man qui va combiner un peu avec Miles Morales et Captain Marvel qui est très intéressant pour avoir un appui très très balèze sur ce spécial. Une Squirrel Girl assez sympa. On va regarder tout de suite le perso suivant, Beast. Beast donc pour les X-Men, un soutien également. 95 283 PV, presque 100 000 PV pour Beast, pour un soutien c'est plutôt bien, on est assez content. On va avoir en plus des gros buffs de PV avec Phoenix notamment. Des dégâts à 6223 donc plutôt bas et normal pour un soutien du coup. Armure à 2150, plutôt correct pour un soutien. 1815 de Foka donc pas énorme. 1815 de résistance, pareil. Vitesse à 116 donc ça c'est plutôt bien. Perso assez rapide qui va jouer assez vite dans l'équipe des X-Men. Au niveau de ces Kappa, du coup est-ce que les Red Stars sont très intéressantes ? Une Basique qui va attaquer 6 principales et adjacentes à 250% sur une base de dégâts plutôt basse donc assez normale, assez logiquement. Mais du coup on va taper les adjacents. Donc pas mal de dégâts au final sur cette Basique. Plutôt bonne Basique pour l'instant. On convertit en plus un effet bénéfique en effet nuisible sur potentiellement 3 à 5 persos s'il y avait pas mal d'adjacents. Donc une Basique très très intéressante. Il va falloir de la focalisation et on a converti 2 effets bénéfiques en effet nuisible quand on fait une contre-attaque parce qu'on va taper qu'un seul perso ou un appui et un soutien. C'est pareil. Supprime 2 effets nuisibles de soi sur le spécial. Pas besoin de Foka. On rend aux 2 alliés ayant le moins de points de vie. 20% de la vie max de Beast donc c'est très intéressant d'avoir des HP max. Il a une bonne base de presque 100 000. Assez intéressant encore tout de suite les Red Stars sur ce perso. Et on attaque 300% de dégâts encore sur tous les ennemis. Ca c'est vraiment très intéressant encore une fois d'avoir beaucoup de dégâts malheureusement. Pas des dégâts de base de ouf. Mais ça va être quand même sympa de mettre une petite patate sur tout le monde. Avec pas mal de RS. Sur l'ulti on applique attaque augmentée, défense augmentée, vitesse augmentée, dans tout un tas de conditions. Je vous laisse lire. Et on donne régénération à tous les alliés X-Men. Très bien. Pas besoin de focalisation, de résistance ou quoi que ce soit. Sur le passif, s'il y a 3 alliés X-Men au début combat. Le premier mort blablabla ne fait pas perdre d'étoiles. C'est super. A chaque tour applique régénération à l'allié ayant moins de vie. Si cet allié est un X-Men rend 15% de la vie max donc encore une fois les RS pour avoir beaucoup de vie max. On a un beau pool de points de vie sur ce perso. Et sur le spécial et le passif, on va avoir des pourcentages de vie max assez intéressants. 15 et 20% c'est des bons pourcentages. Et 20% de résistance en plus. Donc c'est mignon. C'est mignon. Il n'a pas une résistance de base de ouf. Mais du coup les RS en plus et la résistance en plus, ça devrait quand même le faire. Donc ça c'est beast gros perso dans la team X-Men. On va voir juste après tous les X-Men qui sont modifiés. On s'attaque à Emma Frost. Emma Frost donc perso de type manipulateur. Un peu comme un soutien. Un super vilain global qui n'a pas le tag maraudeur mais c'est pas grave. 120 000 points de vie donc grosse grosse base de points de vie sur ce perso. Très très intéressant. 7200 dégâts plutôt bas mais normal pour un manipulateur. 2128 d'armure la base. 3104 de foca. C'est énorme focalisation sur ce perso. C'est incroyable. C'est exceptionnel. 3104 de focalisation. C'est énorme. 2147 de résistance. Très bonne résistance sur ce perso. 111 de vitesse. Donc ça va être entre mystique et dents de sabre. On va regarder ses capas vite fait. On va parler un peu des RS. On attaque la scie principale et inflige 290% de dégâts. Bon à 7000 dégâts de base c'est pas ouf. On convertit deux effets bénéfiques en effets nuisibles. Ça encore une fois grosse foca. Il va falloir beaucoup de foca pour bien convertir sinon on va rater. Si on est chargé on attaque on met 340% et on supprime deux effets bénéfiques. Pareil il va falloir beaucoup de foca. Sur le spécial si on a chargé on supprime chargé on donne une barrière. 20% de la vie max donc très intéressant. 120 000 PV grosse vie max donc les RS très très intéressant sur ce perso. Tout de suite on supprime les effets. On applique immunisé à soi. On applique ralentissement à tous les ennemis. Grosse foca avec 3000 foca de base. Des grosses RS ça va être monumental. On donne chargé super. Ulti si chargé supprime chargé supprime tous les effets bénéfiques de tous les ennemis. Là il va falloir de la foca encore. 3104 de base sur toutes les capa il faut de la foca donc vraiment ça va être monstrueux. Avec les RS ça va être monstrueux. Applique aveuglement à la scie principale donc foca. Contrôle des ennemis ou alliés bénéfiques ou alliés avec le plus de dégâts et leur fait attaquer la scie principale. 40% de dégâts en plus super si la scie principale est tuée. Applique saignement à l'ennemi non invoqué et en ajuste de vitesse à plus rempli. Donc encore focalisation. A chaque tour rend 15% de la vie max. Très intéressant. Barrière à 20% ici. Nombre rend 15% de la vie max à tous les tours. Ça commence à faire pas mal de choses sur les 120 000 PV max. Grosse RS ça va être monstrueux. 10% de vitesse en moins ça prend pas la foca. Quand chargé gagne 400% d'armure, 500% de résistance. Encore une fois si tu as une grosse armure de base, une grosse résistance de base, ça va être fort. En défense de guerre, applique défense augmentée. Donc ça c'est Emma Frost, on va passer vite fait. A la suite, pas de gros changement pour America Chavez. Son passif va donner la vie max aussi aux Young Avengers. Super. Miles Morales avec Squirrel Girl dans l'équipe. Il va supprimer 3 effets bénéfiques avec sa basique. Ça c'est monstrueux. C'est vraiment excellent. Ça fait que sa basique elle va supprimer 3 effets tout le temps. Enfin, well else. On a de la foca en plus sur l'attaque. Elle est imbloquable sur son ultime. Ça c'est plutôt cool. Alors Miss Marvel, c'est très intéressant ce qui se passe. Son appui ça va être sur les Young Avengers aussi, tant mieux. Et quand un allié passe sous les 50% de PV, si c'est un Young Avengers, ou un Cogneur, on gagne 2 fois déviation. En plus de gagner la Provoque, ça c'est très très cool. Ça va être très très intéressant dans l'équipe des Cogneurs. Tornade, donc sa basique avec Fauve dans l'équipe donne 2 charges. Ça c'est très très bien pour Tornade. On va pouvoir charger éventuellement en U7 maintenant sur les premiers nodes. On a aussi sur son spécial, 50% de chances de ne pas retirer l'état chargé. Donc pour pouvoir enchaîner derrière sur l'ulti en ayant gardé toutes les charges. Ça peut être vraiment monstrueux. Sur Cyclope, on change un peu la condition. Ici on avait besoin de Psyloc, je crois, pour appliquer défense réduite. Maintenant c'est un allié X-Men, n'importe lequel. Sur Wolverine, on a des petits changements. Pareil, là c'était Psyloc, là c'était genre Cyclope. Mais maintenant ça marche avec n'importe quel allié X-Men, super. Phoenix, très intéressant. Si on a Fauve dans l'équipe, dès qu'on va gagner Provoque, à la provocation d'un allié, on va la gagner pendant 2 tours. C'est intéressant. Ça veut dire que Fox X-Men veut nous pousser à mettre Fauve et Phoenix dans l'équipe pour faire de Lucette, pour faire je ne sais pas quoi. Petite modif sur Dansab, son passif va marcher avec Emma Frost, super. Mister Sinister, en gros, toutes ses capas vont marcher avec Emma Frost. C'est excellent, c'est totalement génial. Sur Strife, ce qui va se passer, c'est que sur le spécial, on a 5% de barrière en plus. Donc ça, c'est assez mignon. Donc ensuite, sur son passif, on gagnait au début de notre tour. Ici, on avait provocation, une déviation jusqu'à un maximum de 3. On gagne 20% de barrière en plus, 20% des HP max de Strife en barrière. Au début de notre tour sur Night Provoke, c'est génial parce que la ligne suivante, on a effectivement cette condition qui donnait provocation à Strife. Quand Mister Sinister passait sous les 50% de points de vie, maintenant, c'est quand n'importe quel super vilain mutant allié passe sous les 50% de points de vie. On va gagner cette Provoke et donc probablement, on va jouer après. On va gagner 20% de barrière. Je ne vous cache pas que c'est très, très grand. En plus, on a maintenant 10% de barrière. Dès qu'on gagne une régénération, c'est tout à fait monstrueux. Tout ce qui se passe sur Strife, c'est génial. Ça y était déjà. Sur Grapeau, on a plus de 100% de focalisation sur le passif au lieu de 60% max. Ça, c'est très, très grave aussi. Ça veut dire que le passif de Grapeau va probablement falloir le max. Ça va être très, très intéressant maintenant. Et du coup, tout ce qui se passe aussi sur le passif de Strife, je pense que ça va être très intéressant de mettre un T4 sur le passif de Strife, sur le passif de Grapeau. Et évidemment, sur les capas de Mr. Sincer, si vous ne l'avez pas déjà fait. Bon, je ne veux pas faire une vidéo trop longue. On va s'arrêter là-dessus pour aujourd'hui. Je vais revenir vers vous très vite avec notamment une ouverture de RS pour Squirrel Girl. Un peu de test de cette équipe Young Avengers. Ce genre de choses. Donc, abonnez-vous, mettez un like, un commentaire si vous avez kiffé. Activez la cloche. Ça t'invite beaucoup. Merci beaucoup les gens. À la prochaine. Enjoy. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501